Le premier jambe, c'est Rome, qui est l'église catholique romaine. Et le deuxième jambe, c'est l'église catholique orthodoxe, qui a subsisté actuellement jusqu'en Russie, en Ukraine. Or, eux aussi, ils ont leurs saints. Quelqu'un peut dire la main à cela? Il y a des saints catholiques romains et il y a des saints catholiques orthodoxes. Quand tu vas aussi en Éthiopie, cette forme de christianisme aussi a des saints. Quand tu vas, les Syriens sont en Syrie, ceux qui sont en Orient là-bas, ils ont aussi leur histoire à eux. Vous commencez à comprendre que la version qu'on a, elle n'est pas complète. et même dans la lignée, la branche catholique, d'où est sorti Martin Luther, les méthodistes, etc., ça crée tous ces groupuscules-là, ça n'a rien à voir avec la pensée de Christ, qui parlait de l'église. Voilà pourquoi, pour parler de la restauration, il faut remonter le cours de temps et faire une étude approfondie. Alors, je vais entamer maintenant mon sujet pour que vous compreniez ce que c'est l'Afrique. Que le réveil de l'Afrique est un réveil de mentalité. Parce qu'il y a des gens qui ont une idée reçue de ce que c'est l'église. On pense que venir à l'église, c'est vous blâmer tous les jours. L'Écriture, il dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il y a une différence entre être religieux et être spirituel. Tu dises Alléluia. Oui, ça c'est Alléluia. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Oui, Alléluia. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Les gens pensent qu'aller au ciel c'est de prier tous les genoux. Ne soyez pas avec les femmes d'Etrouille, les hommes d'Etrouille. Il y a des bouddhistes pour des raisons de spirituel. Parce qu'il y a un niveau de spiritualité que tu ne peux pas atteindre si tu vis dans la débauche. C'est pour cette raison la parole que tu écoutes doit nettoyer ta conscience de telle sorte que tu comprennes que je ne vis pas pour les gens. Je vis pour entretenir ma spiritualité intérieure et mon développement. Et c'est là où tu veux. Non, il faut que le pasteur vienne. Mais deviens spirituel. Moi, je prêche pour que vous deveniez spirituel. Soyez des femmes et des hommes spirituels. Sinon, vous allez donner l'apparence de la piété aux gens que tu es un bon frère, que tu es une bonne soeur alors qu'il y a quatre milliers de boules. On n'a pas besoin de ça. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. C'est de la religion chercher à fabriquer les formes des gens. Tu veux paraître bon devant des gens. Le Seigneur dit à quoi bon te servira de gagner les hommes et à la fin tu as perdu ton âme. Sois sérieux. Les gens, ce que je prêche là, Daniel a dit, ceux-là qui connaîtront ces choses, ils seront épurés. Et une âme délivrée quand il écoute ça, quand il rentre à la maison, il va pour réécouter et commencer à étudier. Parce qu'une personne sérieuse ne peut pas écouter un tel message et il sort, il est là, non ? Tu n'es pas spirituel, frère. Tu n'es pas spirituel, soeur. Tu as la forme de la religion et je te conseille de changer l'église. Je te conseille de changer l'église. Ta place n'est pas ici. Ici, c'est pour des lions. Parce que ce sont ceux-là il dit qu'il va nous donner des lèvres pures afin que nous puissions servir l'éternel Dieu d'un commun accord au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On n'a pas besoin des appréciations des gens parce que nous savons qui nous a appelés. Voilà, moi je n'ai pas besoin d'être déloyé autour de moi. J'ai besoin des vrais enfants qui sont des flèches qui savent que le gestion de tout un continent, de toute une race dépend de ce que nous faisons ici. Alors, on nous a inventé la civilisation grecque, la civilisation Hélène. Mais ce matin, je viens révoquer cela pour dire comme a dit Saint-Conta Diop, ça a été une barbarie. Et je veux démontrer que l'Afrique vit les mêmes problèmes aujourd'hui que les Juifs ont vécu pendant la période intertestamentaire. Les mêmes persécutions que les Grecs c'est-à-dire c'est-à-dire l'Occident a infligé aux Hébreux en Palestine. Ce sont les mêmes Occidentaux qui ont poursuivi les Hébreux au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, ce message doit établir une similarité des souffrances parce que ce sont les mêmes. C'est le même peuple qui souffre et c'est le même peuple qui oppresse. Et par là, nous allons étudier au travers du livre de Maccabée quel est le schéma pour résister à l'oppresseur. Parce que si hier ça marchait, c'est que si ça marchait hier, et si nous reproduisons le même chemin, nous aurons le même résultat. Et vous allez comprendre pour quelle raison qu'il a été interdit aux Africains de lire le livre de un Maccabée et des deux Maccabées. Parce que le livre des Maccabées c'est le livre d'un peuple qui vivait tranquille chez eux et le peuple venant, le roi du Nord. C'est la raison pour laquelle quand vous parlez des choses, vous devez savoir ce que vous dites. Parce que le roi du Nord, le roi du Nord, c'est l'oppresseur d'Israël, c'est même le prototype de l'Antichrist. c'est un peuple qui vivait paisiblement mais qui reçoit l'intrusion d'un peuple qui vient avec l'objectif de les assujettir, de les soumettre au lieu que ça s'arrête là, de les déculturer, de les arracher tout ce qu'ils ont de bien, de les appauvrir, de les amener en servitude et de les ôter leur langue. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Lisez, parce que le dimanche prochain, je vais développer les thèses théologiques qui ont fait que les protestants rejettent ce livre mais surtout vous qui avez lu Frère Bernard, vous allez comprendre que vous croyez aux mêmes choses que vous avez commandé. Alors, je prends d'abord le contexte biblique. J'espère que je m'adresse au lion du midi. Alors, je peux avancer. L'endoctrinement des églises a stigmatisé le livre des Maccabées. Mais, les critiquaires de la Bible, c'est-à-dire ceux-là qui critiquent la Bible, ils critiquent le livre de Daniel. Parce que pour eux, ce n'est pas Daniel qui a écrit ce livre-là, soit c'est Jason de Sirène. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Daniel avait écrit parce que les prophéties de Daniel ont trouvé leur accomplissement au temps de la révolte des Maccabées. C'est trop juste que pour les critiques de la Bible, ils disent, non, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. C'est que ça a été truqué. Donc, tu vois que nous, à l'église, les pasteurs nous ont dit pour stigmatiser le livre de Maccabée. Mais les gens sont plus avancés et disent, ce n'est pas le livre de Maccabée c'est le livre de Daniel. Mais les gens ont trouvé que ce n'est pas le livre de Maccabée qui est le livre de Daniel. Alors, écoute. Daniel chapitre 8, le verset 3 à 26, le verset 3 à 26, et après, je vais rentrer directement dans le livre de Maccabée parce que le dimanche passé, les gens disent, « No, docteur, tu n'as pas développé. » Mais voyez-vous qu'il y a d'abord un poison qu'il faut détruire et tout ça, vous comprenez ? Ce n'est pas facile, mon frère. Si les anges ne sont pas avec toi, tu ne commences pas à lire le livre de Maccabée. Mais les pasteurs te détruisent. Vous comprenez ? Vous voyez que les gens sont dans la version populaire. Et c'est ça le problème qu'on a couronné des aveugles comme rois. On détruit votre lucidité. Vous n'êtes plus perpétase. Vous ne vous posez pas de vraies questions. Vous allez comprendre tout à l'heure. Daniel 8 est une prophétie capitale. Il parle de la croisée des chemins entre l'Empire Perse et l'Empire Grec. Et Daniel ici voit ça sous la forme de la vision du bouc et du bélier. Je vais faire comprendre. Est-ce que je peux avancer ? On ne peut pas parler que Jésus vient bientôt si on n'a pas la considération et la compréhension de la parole de Dieu. parce qu'il y a des gens non, il faut préparer l'épouse. Mais c'est ça la préparation. Mais c'est ça la préparation. Dans Matthieu 24 le verset 15 Jésus a dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Donc quand vous voyez le place l'abomination qui cause la désolation parlée de l'esprit de Daniel laissez-le comprendre. Jésus nous renvoie dans le futur sur l'abomination mais entre temps ces choses-là s'étaient déjà accomplies. Amen. C'est pour vous montrer que la prophétie se répète de temps à autre. Et j'avais montré pour ceux-là qui m'écoutent quand Joël parle ils se sont partagés mon pays cette écriture a eu d'abord un accomplissement sous l'Empire grec et pour la seconde fois ça s'accomplit en Afrique parce que c'est le même peuple qui est dispersé maintenant au-delà des fleuves de l'Etat. alors je lis Daniel oui alors supportez il faut que je lis ça dans son entilité et nous reviendrons pour continuer comprenez on ne fait pas la course mais on pousse les bases afin que vous soyez soignés parce que parfois les gens qui viennent m'écouter sont stigmatisés par l'extérieur que vous êtes des perdus Alléluia alors voyez-vous que les perdus ça c'est les éclairés des perdus donc c'est vraiment les mouillots alors Daniel chapitre 8 il dit je levais les yeux et je regardais voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes ces cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva là derrière je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident au septentrion au midi aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant comme je regardais attentivement voici un bout qui venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher il y a un élément très capital ici le bout qui vient il parcourt la terre sans toucher la terre je ne sais pas si vous êtes avec moi comment vous expliquez que c'est un animal qui parcourt la terre il ne la touche pas ça veut dire il est plus dangereux que le bélier parce que le bélier pour vous atteindre il doit arriver vers chez vous mais le bouc il parcourt la terre mais il ne touche pas la terre ça veut dire que il maîtrise les lois des atmosphères les lois des airs vous comprenez et ça veut dire que il véhicule sa pensée par une civilisation je ne sais pas si vous êtes avec moi si il est partout sur la terre et qu'il ne touche pas la terre ça veut dire que partout ce sont ses idées je m'explique il s'agit ici de la Grèce elle est partout même pour le temps que je prêche là elle est dans notre mentalité Alléluia c'est la raison pour laquelle tous les acteurs de la philosophie que vous connaissez sont des grèves et toute la connaissance elle est grec elle parcourt toute la terre elle ne touche pas la terre ne blaguez pas avec le bouc voilà quoi je suis en train d'attirer votre attention pour comprendre le malheur des Africains étudier le troisième royaume c'est la clé vous n'étudiez pas le troisième royaume vous allez partir dans tous les sens parce que le monde actuel est bâti effectivement sur la civilisation grecque aujourd'hui ce bouc avait une grande corne entre ses yeux c'est le premier roi Alexandre le grand il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur je vis qui s'approchait du bélier et s'il était contre lui il frappa le bélier et le brisa les deux cornes sans que le bélier ait la force de lui résister il le jeta par terre et le foula et il n'eut personne pour délivrer le bélier mais remarquez le bouc devient très puissant est-ce que vous pouvez mettre le schéma sur la dislocation du royaume d'Alexandre le grand mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élèvèrent pour le remplacer aux quatre vents des cieux de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit vers le midi quand on dit le midi c'est l'Afrique vers l'Orient et vers le plus beau pays donc quand on dit le plus beau pays c'est la Palestine elle se leva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles quand on dit l'armée des cieux et les étoiles ce sont les fils de Dieu elle est fou là elle s'élèva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché la corne jetait la vérité par terre et réussit dans ses entreprises j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision du sacrifice perpétuel et du péché du dévastateur et c'est ce que Jésus a dit lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation être établi dans le lieu saint que celui qui lise fasse attention et vous avez l'impression que c'est un événement seulement à venir mais j'ai dit à intensifier cette prophétie comme démence accomplie sur le quatrième empire mais or cette prophétie avait déjà eu un accomplissement sous le troisième empire et donc c'est la petite corne là qui vient pour faire les dévastations souiller même le temple et le temple sera souillé et la Bible dit que jusqu'à quand et il me dit 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié tandis que moi Daniel j'avais la vision et je recherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se teneur devant moi et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'ouïa qui criait Gabriel explique lui la vision tu ne peux pas voyager dans cette dimension de compréhension si les anges supérieurs comme Gabriel ne puissent pas te visiter et il vint alors près de lui où j'étais et à son approche je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face et il me dit sois attentif fils de l'homme car la vision concerne les temps qui sera la fin comme il me parlait je restais frappé d'étourdissement la face contre terre il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais puis il me dit je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère car il y a un temps marqué pour la fin alors suivez le bélier que tu as vu qui avait des cornes ce sont les rois des Medes et des Perses le bout c'est le roi de Javan on va étudier la généalogie pour replacer d'où sortent les Javans et je vous prends déjà Javan c'est le roi venant de l'Occident c'est-à-dire les Indo-Européens ceux qui revenaient vers l'Anatolie c'est-à-dire les Grecs voilà parce que je vous ai montré que quand la Bible parle du soleil couchant ce n'est pas l'Amérique d'abord mais c'est ce peuple-là les Occidentaux la Grèce et ensuite viendra Rome la grande corne entre ses yeux c'est le premier roi les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer la corne brisée ce sont les quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force maintenant à la fin de leur domination lorsque les pêcheurs seront consumés il s'élèvera un roi impudent et artificieux et artificieux sa puissance accroîtra mais non pas par sa propre force il fera d'incroyables ravages suivent il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et les peuples de ça à cause de sa prospérité et du succès de ses russes il aura l'arrobance dans le cœur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucun homme d'aucune main et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi tiens secret cette vision car elle se rapproche à des temps éloignés vous êtes avec moi cette partie c'est à dire Daniel 7 Daniel 8 Daniel 10 Daniel 11 jusqu'à Daniel 12 l'on ne peut pas plonger dans la compréhension parfaite si on ne lit pas les livres des deux Maccabées parce que ces événements-là que Daniel avait vu et prédit ont trouvé leur réalisation sous la période intertestamentaire et la période intertestamentaire englobe ainsi le moment où la Perse cède à la Grèce et la Grèce cède à Rome et ces événements-là vous les trouverez dans les antiquités judaïques écrits par Julius Flavius et vous trouverez cela dans le livre de 1 Maccabée 2 Maccabées parce que Julius Flavius a tagué ou a cité effectivement sa source qui était le livre de Maccabée et l'histoire des juifs la partie l'une des parties les plus sombres s'est fait là et donc si on n'étudie pas il nous sera difficile de comprendre comment le judaïsme a pris son expansion à Alexandrie à Carthage et à Sirène pourquoi dans la Bible on parle Simon de Sirène vous comprenez il dit que tous ces hommes qui revenaient de Sirène comment ces communautés juives se sont installées en Afrique la clé c'est ça quand on a dit que les juifs sont en Afrique c'était comme des blasphèmes mais pourquoi parce qu'on parle à des ignorants et la grande difficulté c'est quand tu as des interlocuteurs en majorité qui sont des ignorants maintenant vous voyez que la petite corne qui vient il vient faire des dévastations suivez attentivement il vient faire des dévastations il vient traumatiser la paix d'un peuple qui vivait tranquillement et nous allons faire pendant ces quelques temps qui nous restent la simulitude entre les tortures subies par les juifs avant la révolte de Maccabée et la reproduction qui s'est faite lorsqu'ils ont découvert que ce peuple se retrouve encore au midi vous me donnez du temps ne jugez jamais quelque chose que vous n'avez jamais lu vous devez arriver à vos propres conclusions ne soyez pas automatisés ne soyez pas des automates parce qu'on a dit tu acceptes Dieu t'a donné la capacité de réfléchir la capacité d'interroger la capacité de prier il y a une différence soyez spirituelle et non religieux les religieux sont les oui oui ils ne vérifient pas les spirituels ils sont comme des chrétiens de béret ils se réfèrent à l'écriture bon il y a deux chapitres que je devais lire par rapport au temps je vais prendre un seul chapitre c'est le chapitre 7 de De Maccabée le dimanche j'avais lu comment le roi macédonien s'est fait prisonnier à Rome quand il est libéré il doit Rome et pour payer son prix il a envoyé son général pour aller faire la guerre aux hébreux ok afin de les vendre en esclavage en ce temps là le mot esclavage esclave n'existait pas parce que le mot esclave est ressent parce que ceux là qu'on esclavalisait ce sont les slaves c'est à dire les blancs du nord maintenant dans le contexte biblique si on veut vous soumettre à l'esclavage c'est qu'on vous considère comme un peuple inférieur donc des moins que rien comme les toutis pensent que les bantous sont des chiens donc on peut les tuer et ce qui se passe à l'est de la RDS et donc il va le commerce triangulaire n'est pas nouveau il va prendre faire des esclaves pour les vendre aux romains et le seigneur a dit il est irrité contre et d'hommes parce qu'avec les autres nations ils ont conçu un plan de vendre les enfants de Judas aux enfants de Javan vous voyez que c'est le même peuple qui subit et c'est les mêmes bourreaux que ce soit de l'autre côté que ce soit ici en Afrique je vais lire le martyr des sept frères supportez-moi supportez-moi s'il te plaît il faut que tu comprennes ça pour que tu comprennes ce qui se passe maintenant pourquoi tu es un homme qui est dépourvu de réflexion qu'est-ce qui t'est arrivé et pourquoi je parle que tu dois te réveiller parce que tu n'as que 24 heures comme Elon Musk il n'a que 24 heures mais il a su exploiter tôt ces 24 heures il n'y a pas des hommes à qui Dieu a donné plus de facultés non Dieu qui a amour a donné à qui qu'il veut c'est un problème de prise de conscience hors des guerres civilisationnel d'autres veulent que d'autres peuples soient assujettis et cet assujettissement ne peut être programmé c'est la raison pour laquelle si tu es chou dans ta vie tu sacrifies ta génèse et ta génération ou quatre générations parce que le passé sera puni des pères aux fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération je répète cela quand tu es chou dans ta vie c'est que tu as sacrifié quatre générations qui le vendra pas de toi d'abord ce que tu es c'est le résultat de tes chaînes et de tes parents voilà pourquoi quand tu m'écoutes tu n'as pas d'excuses pour échouer tu dois te réveiller commence à regarder ta lignée tu verras que ce que tu es c'est le résultat de la décision de ta mère ou de ton père et ce qu'elle a été c'est comme ça et quand tu écoutes tu dois briser cette chaîne-là ta partie de toi hallelujah tu dois bâtir une nouvelle civilisation c'est pas d'excuses non je prêche pour aller au ciel qui t'a interdit d'aller au ciel est-ce que je vous ai interdit d'aller au ciel je vous ai interdit d'aller de ne pas être enlevé mais il y a des gens ici ils n'ont même pas le bus pour venir prier ici pas parce qu'ils ne veulent pas prier mais ils ne peuvent pas se déplacer et tu ne mets pas de quel ciel le ciel qui est rempli de rues pavées d'or t'achèrent tu as une chambre là-bas non elle est pavée d'or dis au moins seigneur dépose-moi quelques karas ici sur terre ça va régler les choses non seigneur il y a chambre il n'y a qu'une chambre t'achèrent comme un mousse parce qu'il a dit que ton règne vienne ça décide de règne là-bas que le règne là-bas seigneur envoie-nous les karas sur terre mais quand tu plaques avec l'argent tu sais ce que l'argent peut faire mais l'argent c'est la rapidité l'argent c'est très rapide mais vous voyez comment il faut qu'on lise les machabés lorsque le cerveau des gens a été détruit c'est ça on a moins de l'argent ça va nous rétrograder tu as vu dans la Bible qui a reçu l'argent qui a rétrogradé non Osias non Osias n'a pas rétrogradé il a pris la place de l'autre mais quand Dieu protégeait son peuple il les protégeait avec l'argent et les biens et le diable savait Job il sert Dieu parce que Dieu l'a protégé il a béni des biens et le diable dit que si tu l'appauvris seulement je te gire qu'il va te maudire ça veut dire qu'il y a probabilité que les pauvres maudissent Dieu est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia mon frère tu blagues avec l'argent mais l'argent te donne des bons soins oh non le frère Dieu a fait grâce et tout ça il a fait grâce c'est parce qu'on l'a fait voyager s'il est resté s'il mourait toi tu es tenté de blague avec l'argent mais vous avez quel problème il faut qu'on vous soigne cet évangile là les européens nous l'accepterons jamais que la pauvreté est le signe que Dieu a non non nous refusons ici cet évangile là bon ça c'est dans deux mois parce qu'on va traiter la pensée mais avant de traiter la pensée il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous a amené à devenir ce que nous sommes ici parce que c'est anormal c'est anormal des jeunes qui sont là sans avenir ils ne savent pas quoi faire de la vie non tu vas aller au ciel tu n'es pas encore allé au ciel tu es ici tu as même 70 ans de vie donc tu acceptes que tu vas souffrir 70 ans sous prétexte que tu vas aller au ciel d'abord tu n'iras même pas au ciel parce que ce que tu es là tu es un échec tu n'iras pas au ciel parce que le péché c'est manquer le but tu manques le but tu n'arrives pas à entretenir ta vie ici sur terre tu vas aller dans quel ciel quelle est la lumière que tu as reflété sur terre c'est ça le modèle d'un fils de Dieu est-ce que c'est le modèle de l'enfant de Dieu nous pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir des ambitions claires des vrais saints des hommes mais comment tu vas échouer n'est qu'un dame dans ma boîte de nuit tu ne vas pas dans les boîtes de nuit tu n'as pas de femmes ça et là mais comment je comprends comment il t'a dit c'est pas possible il y a quelque chose qui ne tient pas seigneur donne-moi la voie de l'archange pour que je le fasse comprendre comment tu acceptes que toi tu dois échouer alors mais c'est pas possible parce que c'est l'homme qui a la vie à ma vie ou il y a qui a des prédispositions d'échouer toi dis-moi toi tu es là dimanche tu viens écouter la parole pourquoi tu vas échouer tu as quel péché et confesser pour que tu échoues et confesse que tu as pour que tu puisses faire bon si je rentre là je dis que dans deux mois en deux il y a qu'un il faut qu'on sache qui a fait que nous puissions penser comme ça parce que le bouc écoutez le bouc a parcouru la terre sans pouvoir la toucher ça veut dire le bouc peut rentrer dans ta tête il n'a pas marqué vous comprenez c'est parce que vous êtes avec moi ne blaguez pas avec le bouc la civilisation grec ça dit il est partout mais il ne touche pas la terre il agit au niveau du mindset la pense je suis dans le 2 Maccabée chapitre 7 il arriva aussi que 7 frères mon frère c'est maintenant qu'il faut projeter les images de la traite négrière parce qu'il y a Franchet qui est ici qui est venu faire pour le rapport il arriva aussi que 7 frères furent arrêtés avec leur mère et que le roi voulait voulu les contraindre en leur infligeant des fouets et les nerfs à bœuf à toucher la viande de porc interdite par la loi l'un d'eux se faisant leur propre porte-parole dit que vas-tu demander et apprendre de nous nous sommes prêts à mourir plutôt qu'à transgresser les lois de nos pères le roi est devenu furieux fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons dès qu'ils furent brûlants il ordonna de couper la langue de celui qui avait été leur porte-parole de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités sous les yeux de ses frères et de sa mère lorsqu'il fut complètement mutilé il le commanda de l'approcher du brasier respirant encore et de le faire passer par là la poêle tandis que la vapeur se répandait autour de la poêle les autres avec leur mère s'exhortaient mutuellement à mourir courageusement en disant le Seigneur Dieu voit et en vérité il a compassion de nous comme Moïse a annoncé par le quantique qui proteste ouvertement en ces termes il aura pitié de ses serviteurs non je veux quand on dit Paul ça dit le roi là c'est Epiphan c'est-à-dire c'est un roi grec c'est un roi hélénistique donc on parle de la civilisation hélénistique regarde comment ils agissent ils viennent ils viennent violer vos lois ils veulent vous arracher ce que vous avez de pur comme culture ils viennent par la force toi qui parles on te coupe la langue comme papa pasteur on a coupé la langue des pasteurs ils ne peuvent pas parler on les arrache la peau faites passer la peau on met des brasiers on vous jette là entre-temps la maman et les six frères sont en train de voir et vous parlez de ça une civilisation hélénistique c'est de la barbarie pure et la bible annonçait que la petite corne fera des ravages il viendra pour tourmenter tuer des personnes des individus des royaumes qui vivaient paisiblement quand le premier fut ainsi quitté la vie en aménant le second au supplice après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux on lui demandait mangeras-tu du porc plutôt que de subir la torture de ton corps membre par membre mais il est répandu dans la langue de ses pères non c'est pourquoi lui aussi subit les tortures l'un après l'autre au moment de rendre le dernier soupir il dit c'est les rats que tu es tu nous exclues de la vie présente mais le roi du monde parce que nous serons morts pour ses lois nous ressusciterons pour la vie éternelle après lui on supplia le troisième il présenta aussitôt sa langue comme on lui ordonnait et tendait ses mains avec intrépidité il fit cette déclaration courageuse c'est du ciel que je tiens ses membres et c'est avec la joie je les méprise et c'est de lui que j'espère le recours que je vais revenir c'est compliqué et ça continue ainsi ça continue ainsi le roi lui-même et son entourage furent frappés de la grandeur d'âme de ces jeunes hommes qui comptaient les souffrances pour rien mon frère vous commencez à me comprendre vous commencez à comprendre ce qu'est écrit dans ces livres et pour quelle raison les africains ne devaient pas lire ce genre de livres parce qu'ils devaient comprendre que ces prêtres là qui viennent torturer les africains ils sont de la même lignée que des grecs qu'ils ont fait aux enfants d'Israël mais qu'est-ce que nous faisons non les macchabées mais qui a lu ce qui est à l'intérieur ne soyons pas dogmatisés ne soyons pas automatisés voilà quand vous parlez mon frère vous connaissez la volonté de Dieu pour le peuple l'Afrique ce dernier une fois mort en soumis le quatrième aux mêmes tortures cruelles sous le point d'expirer il dit mieux vaut mourir de la main des hommes en attendant selon les promesses faites par Dieu d'être ressuscité par lui car pour toi il n'y aura pas de résurrection à la vie en aménant ensuite le cinquième et en le torturant fixant les yeux sur le roi il lui dit tu es puissant parmi les hommes bien que ton corruptible tu fais ce que tu veux mais ne crois pas que notre race soit abandonnée par Dieu pour toi prends patience et tu verras sa grande puissance comme il te tourmentera toi et ta descendance après celui-ci en aménant le sixième sur le point de mourir il dit ne te fais pas les vaines illusions car c'est à cause de nous-mêmes que nous endurons ces souffrances ayant péché envers notre Dieu aussi nous est-il arrivé d'étranges calamités mais toi tu t'imagines pas que tu ne resteras impuni toi et tes entreprises de faire la guerre à Dieu éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère qui voyait mourir ses sept fils en espace d'un seul jour et le supportait avec sérénité parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères pourquoi le mot la langue de ses pères réapparaît parce que l'une des causes l'une des raisons c'était l'anélisation c'est à dire vous devez perdre votre langue voilà on a coupé la langue c'est à dire et c'est ça ce qui arrive aux Africains déjà on a des lacunes de parler même de prêcher dans nos langues mais la maman exhortait les enfants à tenir ferme cette femme me disait je ne sais pas comment vous êtes apparu dans mes entrailles ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie et ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé aussi bien aussi bien le créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes ces choses vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie parce que vous vous êtes sacrifié maintenant vous-même pour l'amour de ces lois mais remarquez Antiochus se crut méprisé et soupçonna un outrage dans ses paroles le plus jeune était encore en vie et non seulement il lui parlait pour l'exhorter mais il lui donnait avec un serment l'assurance de le rendre riche et très heureux s'il abandonnait la tradition de ses pères d'en faire son ami et de lui confier des hauts emplois voyez la corruption et combien de pasteurs ont été corrompus pour diluer la parole de prêcher ce qui plaît aux gens sachant qu'avec la dictature ils se sont vaincus par le martyr il dit je dois lui donner je dois dire aux plus jeunes je te donne des promotions des cadeaux presque comme les autres change d'évangile ne dis pas la vérité de peur que tu éveilles les autres fais des compromis écoutez la réponse du jeune homme mais le jeune homme ne prétend aucune attention à ses paroles le roi fit approcher la mère et l'exhorta à donner à l'adolescent l'adolescent des conseils pour sauver sa vie lorsqu'il eut longuement exhorté elle consentit à persuader son fils elle se pencha donc vers lui mystifiant le tyran cruel elle dit dans la langue de ses pères mon frère ça veut dire il y a un pouvoir dans la langue mon fils aie pitié de moi qui t'est porté dans mon sein neuf mois qui t'est allaité trois ans qui t'est fourni et élevé qui t'est nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es et qui a pourvu à ton entretien je te conjure mon fils regarde le ciel et la terre contemple tout ce qui est en eux et reconnais que Dieu les a créés de rien et que de la race des hommes est faite de la même manière ne crains pas ce bourreau mais te montrant digne de tes frères accepte la mort afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde à peine achevait-elle de parler que le jeune homme dit qu'attendez-vous n'obéis pas aux ordres du roi je n'obéis pas aux ordres du roi j'obéis aux ordres de la loi qui a été donnée à nos pères par Moïse et toi l'inventeur de toute la calamité qui s'abat sur les hébreux tu n'échapperas pas aux mains de Dieu car si nous souffrons nous autres c'est à cause de nos propres péchés c'est pour notre châtiment et notre éducation notre Seigneur qui est vivant c'est pour poussé un moment contre nous il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs mets-toi au impi impi il est le plus infecte infecte de tous les hommes ne t'élèves pas vainement te berçant d'espoir incertain et levant la main contre ses serviteurs car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu tout puissant qui voit tout car nos frères après avoir enduré maintenant les douleurs passagères en vue d'une vie intarissable sont tombés pour l'alliance de Dieu tandis que toi par le jugement de Dieu tu porteras le juste châtiment de ton orgueil pour moi je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères en conjurant Dieu d'être bientôt clément pour notre nation et d'amener par les épreuves et les fléaux à confesser qu'il est le seul Dieu je prie en fait que sur moi et sur mes frères d'arrêter la colère du Dieu tout puissant justement déchaîné sur notre race hors de lui hors de lui le roi sévit contre ce dernier frère encore plus cruellement que contre les autres le sarcasme lui était amer ce jeune homme mourut donc sans être souillé et avec une parfaite confiance dans le Seigneur en fait la mère moulue la dernière après ses fils vous comprenez c'est après cet événement que le prêtre Matathias s'est révolté et est allé réveiller les héros il est allé dans les montagnes rassembler les vaillants héros pour dire que nous n'allons pas laisser ce monsieur prospérer voilà ce qui est fait que cette lignée des prêtres la lignée qu'on appelle les Maccabées se sont révoltés ils ont été revêtus d'une autorité pour engager la résistance amen ils ont fait des armes ils ont fait venir des éléphants comme Epiphanou Antiochus lui aussi avait des éléphants et voilà la confrontation la guerre ce livre montre un peuple qui est envahi par les oppresseurs avec l'objectivité de les déculturer de les éloigner de ce qu'il y a de pur en eux de les ôter même la langue pour les héliniser quelqu'un peut dire amen et ça se fait pas de façon pacifique c'est par la barbarie c'est par la torture je vous dis bien que ce livre là de Maccabées ne pouvait pas être mis à la disposition des Africains sinon que les Africains allaient faire le lien entre ce qu'ils subissent ici et ce que les autres ont subi et on allait se poser les questions comment les Maccabées ont fait pour résister pour chasser l'oppresseur ils n'ont pas tendu l'autre joue ils ont fui de la forêt ils ont fait des armes ils ont acheté les éléphants quelqu'un peut dire amen le dimanche je reviendrai ici pour enseigner comment l'Afrique doit engager la résistance en tirant le modèle de la résistance des Maccabées parce que c'est le même peuple qui était tourmenté là-bas et qui se retrouve au-delà des fleuves de l'Ethiopie il faut une résistance il faut l'éveil il faut des prêtres comme Matatia peut-être que je suis de cette lignée-là vous voyez quand je parcours l'Afrique pour réveiller les héros et il faut qu'il y ait résistance regarde ce qui se passe rien que la réforme alimentaire on est contré de manger des choses qu'ils n'imaginaient pas manger aujourd'hui au Congo manger bien égale à être riche comment le commerce est contrôlé par l'étranger que vous êtes obligés de manger des choses auxquelles vous ne vous imaginez pas un jeu que vous allez manger l'intrusion des poisons comme les fruits de poulet les deux de poulet les rônes non je suis sérieux c'est un complot international pour détruire la race élue frère frère banal me dit que 80% des maladies sont dues à cause de la mauvaise alimentation dans le judaïsme c'est à dire pour garder pur ton corps il faut que tu deviennes d'abord riche ça veut dire que rien que pour la pureté alimentaire ça t'impose d'être riche parce que les musulmans les indiens aujourd'hui qui vous amènent aujourd'hui Wilkie c'est n'importe Wilkie sélectionne vous même vous ne savez pas où sont même les inspecteurs qui peuvent contrôler l'alimentation il y a même des gens qui disent ça mais je dis ça je suis parmi ces prêtres là qui éveillent les héros je suis en train juste de montrer le complot alimentaire comment ces gens là voulaient que les zébres mangent la pourriture parce que la mauvaise alimentation produit des maladies dont on n'a même pas une médecine adéquate pour vous traiter c'est une élimination de tout un peuple et tu viens me parler que toi tu iras au ciel moi je t'ai défendu au ciel d'aller au ciel mais je suis en train de traiter des problèmes capitales quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen Amen quand je parle de la prise de consomme rien qu'on prend l'alimentation d'accord tu vois c'est aussi l'Afrique non tu ne trouves pas les plus de poulet on en voit même les pâtes de poulet la pâte de poulet et les gens sont là il y a une soeur qui en Afrique du Sud elle est telle elle va citer les plus de poulet en l'air de oh tu as un chat à la maison maintenant c'est pour manger mais ce n'est pas la nourriture qu'on mange ça c'est pour les animaux vous voyez est-ce que vous comprenez comment on traite les gens parce que même au niveau de la spiritualité il y a une qualité d'aliment que tu manges tu ne peux pas faire un songe ni même une vision mais je suis en train de vous montrer la barbarie Daniel 1 Daniel avait refusé de te souiller avec les mains du roi il était dans un régime pur et la Bible dit à la fin quand il les évaluait ils étaient plus intelligents mais c'est passé par l'alimentation Dieu est idiot donc vous pensez que Dieu est idiot de dire qu'Israël ça ne mangeait pas ça ne mangeait pas ça ne mangeait pas ça ne mangeait pas et puis le son de Jésus arrive vous pouvez tout manger mais ça veut dire que ceux-là qui mangeaient avant ils avaient raison et voilà les pasteurs ne peuvent pas parler de ça ils vous parlent d'un ciel imaginaire la langue est déjà coupée c'est la mort qui rentre c'est un génocide alimentaire c'est programmé en complicité à l'ONU ça passe par le pneu de tout ça c'est par quoi le programme alimentaire mondial c'est un génocide c'est un génocide il y a quel contrôle la nourriture a varié enfant et ça il faut être pauvre pour être soumis à ça parce que dès que Dieu te bénit tu n'auras plus acheter la viande de kappa tu vas aller acheter la viande naturelle et voyez la corruption aujourd'hui il a même difficile de voir une soeur non je vais acheter le poulet je vais donner ça c'est pas possible c'est énorme vous comprenez vous êtes soumis c'est la corruption les mentalités ont été corrompues voilà voilà ce que vous appelez une civilisation c'est de la barbarie ce qu'ils ont fait de l'autre côté c'est le même schéma qu'ils ont utilisé pour rendre l'Africain à l'état où il se trouve et quand les lumières arrivent tout le public qu'est-ce que ça va me faire c'est ce qu'est le peuple mon frère tu ne trouves pas suspect que quelqu'un te vend une nourriture que lui ne mange pas ça veut dire que ce n'est pas bon ça n'attire même pas ta attention voilà pourquoi chers amis l'heure de la vérité a sonné et nous parlons de la vérité alléluia 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 après avoir écouté un tel message tu ne seras plus la même personne la spiritualité dont tu penses commence d'abord par l'alimentation il n'y a que les chrétiens qui mangent du n'importe quoi le musulman ne mange pas du n'importe quoi quelqu'un vous êtes avec moi le juif dans le judaïsme on ne mange pas du n'importe quoi il n'y a que les chrétiens qui mangent du n'importe quoi et il ignore qu'il est en train de consommer la mort au nom d'une religion ça ne passera plus nous parlerons nous parlerons nous parlerons jusqu'à ce que Dieu va susciter des vraies élites qui vont faire le contrôle de ceux qui rentrent dans ces pays est-ce que quelqu'un peut dire Amen parce que vous allez lire qu'il y avait des corrompus des juifs corrompus qui traitaient avec les grecs et Daniel les avait appelés les traîtres de l'alliance mais pourquoi les gens sont comme ça c'est parce que qu'est-ce que l'église les a dit l'église ne les a pas préparés ils ne savent pas et tout ce qu'ils savent c'est recevoir Alléluia 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 Glancez au Dieu Seigneur Voilà Dieu voilà la parole voilà le feu nouveau qui doit être allumé sur un terrain nouveau quand vous dites non l'épouse sera persécutée avec quoi c'est quelle prédication que vous prêchez pour que vous soyez persécutés mon frère pour que vous soyez persécutés il faut que votre message commence à saignir le système et c'est ça qui va saignir le système que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse et ressort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada